Alors Olivier, je t'ai préparé, on le sait, Olivier a une Alpina Alpiner 3 aiguilles DAT. Et là, je lui présente un chrono original d'une jeune marque anglaise qui s'appelle Farer. La Farer Cobb Monopusher, chronographe monopoussoir. Tu as deux pages avec trois photos, des spécifications techniques. Nous sommes sur une montre à 2050 euros en 40,5 mm et 12,2 mm d'épaisseur. Je sors mes lunettes. Il sort les lunettes, les amis, parce qu'il veut absolument voir de quoi il s'agit. Est-ce que tu connais ces Farer ? Alors, j'ai eu l'occasion de voir quelques comptes rendus sur cette marque. Oui. Jeune marque anglaise, oui, c'est très intéressant. Je pense que certaines marques anglaises essayent un peu de pousser une horlogerie typiquement anglaise qui est des plus intéressantes. Et en l'occurrence, ce modèle-là n'est vraiment pas vilain du tout, du tout, du tout. Tu aimes bien son style vintage ? Ah oui, oui, j'aime beaucoup, beaucoup. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en passer une au poignet, mais ça fait penser à des codes et des références que j'aime beaucoup. Notamment ici, les pulsations, la montre de docteur. Il y a eu quelques marques qui ont ce genre de cadran. Est-ce qu'on peut dire que c'est un monopoucheur un peu décentré ? Ça, il y en a eu un paquet. Ils sont très branchés pour revisiter un petit peu le vintage. Il y a Omega Chronostop qui en a fait des 60s, 70s. Puis il y a aussi Saïko. On l'a fait dans les années 70. Très, très sympa. Il y a beaucoup de chrono, de toute façon, en monopouchoir chez Anarth. Tout à fait. Avec le bouton à 10 heures. Voilà, donc c'est un peu spécial parce que je suis quelqu'un qui aime bien la symétrie. Quand c'est bien ordonné. Oui, la symétrie. Si je mets le pouce et que j'enlève le monopouchoir, je trouve que c'est une superbe montre. Après, c'est une question d'habitude, mais il y a une fonction. Il y a une fonction derrière ce poussoir parce qu'on a un chrono pour les pulsations. Voilà, c'est clairement une référence à une montre outil. Outil médical, probablement, avec les pulsations. Regarde un petit peu les autres photos. Notamment la forme du boîtier. On voit mieux le traitement, etc. J'aime beaucoup aussi l'espèce de quadrillage en diagonale. On va l'appeler guillochage. Guillochage. Qu'on retrouve sur certains poussoirs, notamment de la longine Legend Diver. Tout à fait. Qui étaient en fait les poussoirs des boîtiers EPSA. Ah ok, ça je ne connaissais pas. Qui étaient super compressors, qui étaient sur des lits. Il y a eu des, j'ai géré le coude de mémoire. Il y a effectivement Longines et bien d'autres qui ont ce type de montre. D'ailleurs, chez Alpina, il y a une sorte de Legend Diver, qui est sympathique. Je préfère la longine. Qu'est-ce que tu penses du fond de boîte ouvert ? Alors, sur ce genre de modèle, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, c'est un mouvement, je vois des petites décorations. Voilà, c'est bien fait. Ça a l'air d'être... Calibre Césita SW Base 500. Là, c'est le 510. Mais c'est donc la version équivalente au 7750, dont le brevet est rentré dans le domaine public. Elle existe en bracelet acier. Tu vois, là, je peux l'éliminer sur le cuir. Je pense que ça fonctionne très bien sur le cuir. En plus, je vois qu'il y a des petites... Des pompes rapides. Oui, des pompes rapides. Ça, c'est vraiment dans la tendance actuelle. Je trouve que ça devrait presque être obligatoire. Et puis, le bracelet, qui est un petit peu... Qui a un veau grainé, comme ça. On le voit plus avec ce petit look un peu vintage. Non, dans l'ensemble, c'est vraiment une montre très réussie. C'est équilibré. Elle a une forme un peu de cadran tortue, comme ça. Boîtier. Oui, boîtier tortue, que j'aime beaucoup. C'est très élégant. C'est élégant. Tu y vois une ode au fin des années 60, début 70. Tout à fait. Où tu y vois quelque chose de trop similaire. Tu vois, c'est un hommage dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? Non, c'est un hommage dans le bon sens. Je pense que c'est aussi une tendance, aujourd'hui, des montres néo-vintage. Je vois, par exemple, les chronos Brightlink, la B01, qui revient un peu dans ce style-là. Non, c'est quelque chose de joli, bien fait. La raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est qu'un, elle était dans une gamme de prix assez similaire au positionnement d'Alpina. Aujourd'hui, oui, tout à fait. Et que, bien évidemment, c'était une marque qu'on n'a pas vue sur la chaîne. Ça te dit quoi, justement, cette marque ou ces jeunes marques qui ont, pour le coup, pas comme Alpina, une histoire qui a débuté, pas sous le nom Alpina, mais en 1883. Qu'est-ce que tu penses, justement, de ces marques qui ont deux, trois, cinq, dix ans maximum ? Ça t'inspire quoi ? Ça t'inspire confiance ? Tu aimes leur capacité à innover ? Tu trouves ça facile ? C'est quoi ton point de vue ? Alors, je pense que si on se replace au XIXe siècle, quand la grande horlogerie a démarré, si tu posais la question aux horlogers de l'époque, ils étaient tous des nouveaux horlogers. Donc, OK, c'est très sympa d'avoir une date 1800 ou 1700 pour certains modèles, parce que ça impose l'historicité de la marque. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Chacun a dû démarrer quelque part comme nouvelle marque. Donc, non, moi, je n'ai pas d'a priori sur les gens qui créent des montres. Voilà, je suis possesseur d'une Nomos. C'est une marque qui a débuté dans les années 90. Juste après la chute du mur et le relancement de l'industrie. Ce n'est pas une marque qui a un passé historique faramineux, elle n'en a pas. Mais voilà, aujourd'hui, elle commence à en avoir. Je suis certain qu'une phareur, si c'est un modèle qui plaît, qui perdure dans le temps, si cette marque perdure dans le temps, dans 30 ans, ils vont créer leur historicité. Après, c'est une affaire de goût. Même Rolex a été une jeune marque au moment de sa création. Il n'y a pas de raison, ça n'enlève rien. Bien sûr, il faut regarder toutes les marques, de façon générale, dans leur trajectoire historique, avec des hauts et des bas, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que c'est plus compliqué pour une marque qui a plus de 100 ans, mais qui a disparu de 70 à 2000, de revenir sur le devant de la scène. Il y aura plus d'a priori, je pense. C'est plus difficile, probablement. Je pense quand même que c'est aussi très, très dur pour une toute jeune marque. Parce qu'être distribué dans un point de vente, mine de rien, c'est quand même une donne où tu as un distributeur qui va acheter du stock et qui espère que les personnes qui vont rentrer dans son point de vente disent « Moi, je voudrais une Farer John Cobb monopusher ». Et là, la probabilité que ça arrive, ça est proche de zéro, tellement la notoriété et la puissance médiatique de la marque est faible. Tu sais qui c'est John Cobb ? Non, pas du tout. John Cobb, les amis, c'est un pilote automobile qui est né en 1898 ou 1899 et qui a été le détenteur du record du monde en voiture sur piste en 1949. De mémoire, il s'est tué quelques années après à 394. Et là, j'ai un doute. Miles ou kilomètre heure, là, je ne sais plus. Donc, ce qui est drôle, c'est que le John Cobb a eu le record du monde. Mais le seul dont on connaît ou dont on a entendu parler du record du monde, c'est Malcolm Campbell, l'un ou peut-être le premier ambassadeur officiel de Rolex. Tellement la machine Rolex est puissante sur le sujet, alors qu'en fait, des pilotes qui ont eu des records, et notamment John Cobb, il est là. Mais c'est John Cobb, ambassadeur de Farer, et non pas Malcolm Campbell, ambassadeur de Rolex. Et ça, forcément, en termes de notoriété, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans plus tard, ça fait la différence entre Rolex, qui est le numéro 1 et le superlatif sur tous les sujets, et puis des jeunes marques. Et la conclusion de tout ça, les amis, il faut donner leur chance aux entrepreneurs et aux jeunes qui se lancent pour écouter ce qu'ils ont à raconter. Moi, j'ai envie de te dire, là, qu'est-ce que tu votes concernant cette montre ? Vous le savez, il y a un petit sondage dans l'onglet Communauté. J'aime, non, j'adore, j'aime, bof, pas terrible, au secours, pardon. Je dirais, j'aime, certainement, oui. Pas j'adore ? Il y a le petit côté de ce poussoir. Asymétrique qui ne va pas ? Oui, le côté asymétrique du poussoir, qui ferait que, si ça avait été un monopoussoir intégré, par exemple, dans l'aiguille de... Dans la couronne ? Dans la couronne. Alors, on aurait peut-être trop copié un modèle existant. J'ai vu des... Voilà, c'est juste le... Je suis quelqu'un qui aime l'esthétisme. Attends, tu ne peux pas... C'est soit j'adore, soit j'aime. Et malheureusement, sur YouTube, les amis, il n'y a pas entre les deux. Ce sera la moyenne. Allez, je vais mettre un j'adore. Tu vas mettre un j'adore ? Oui, j'adore. C'est dans l'air du temps. C'est une jolie montre. Je pense que le diamètre est tout à fait adapté. Les couleurs sont très, très jolies. Entre ce bleu clair soleillé, un peu glacé, comme ça, l'échelle de pulsation jaune, avec le petit 20 minutes, là. C'est pas mal, là, hein ? Oui, c'est un petit côté peps. C'est pas mal. Donc, tu dis j'adore ? Oui, j'adore. Avec ce j'adore, les amis, ça me fait penser au fait que bientôt, sur la chaîne, on aura une Dior chiffre rouge. Dior, j'adore, mon ami. Et on a vu, les amis, on va avoir un abonné, un invité, un client qui va nous raconter cette montre. Pour vous, les amis, rendez-vous dans l'onglet communauté pour partager ce que vous en pensez de cette montre entre j'adore, j'aime, pas terrible ou au secours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada